... En 2016 a eu lieu une fouille préhentive à Saint-Martin-d'Ardingan, sur les bords de la Ha, à peu près à 20 km au sud-ouest de Saint-Omer. Cette fouille a été réalisée par l'INRAP et par la direction de l'archéologie du Pas-de-Calais et ils ont mis un jour un ensemble de bâtiments datés de la fin du Moyen-Âge qui a été identifié comme ayant été la résidence de campagne, la résidence d'été des évêques de Terouane. La grande surprise de cette opération archéologique, c'est la découverte de pavements sur environ 200 m² dans la partie résidentielle de cet ensemble de bâtiments du Moyen-Âge. Ces pavements étaient composés de carreaux de terre cuite vernissées. On en dénombre à peu près 6 400 dans la salle d'apparat et 3 400 dans la galerie attenante. Les pavements sont datés de la fin du XIIIe siècle au XIVe siècle selon leur mode de fabrication et leur typologie. ... La découverte a été déclarée d'importance scientifique exceptionnelle, ce qui permettait de débloquer des moyens financiers particuliers pour déposer le pavement. Les services de l'État ont décidé très rapidement après leur découverte de faire déposer ces pavements, c'est-à-dire de les prélever pour les sauvegarder, puisque l'aménagement allait irrémédiablement détruire cette découverte. La question d'un lieu s'est posée à trouver une structure de préférence locale, proche du lieu de découverte, mais en l'État, il était difficile de trouver un preneur parce qu'il y avait un gros travail de restauration à mener préalablement et donc l'État, propriétaire des pavements, a décidé d'engager une étude puis un projet de restauration pour pouvoir ensuite trouver un lieu d'exposition de ces vestiges. Une étude préalable a été mandatée et à l'issue de cette étude, il a été défini à la fois un protocole de restauration et un phasage lié au coût de cette opération. Cette opération de restauration va s'organiser en plusieurs phases, en partenariat avec le Centre de conservation et d'études du Pas-de-Calais, qui accueille actuellement les vestiges, et en fin de restauration avec le Centre de conservation du Louvre à Liévin, qui a des espaces suffisamment grands pour accueillir la totalité des pavements. Alors cette restauration nécessite un temps long lié au phasage et au coût, donc elle commence en 2021, au printemps, et donc elle s'achèvera en 2025 ou 2026 en fonction de l'avancement du projet. La direction de l'archéologie du Pas-de-Calais a accueilli les prélèvements après la dépose, en les stockant dans une des salles de conservation. Dans un second temps, l'équipe de régie a assuré le transfert des collections, donc des pavements, vers la salle de conservation du Centre de conservation et d'études. Et le but, c'était vraiment de centraliser en un même endroit les prélèvements et les fragments de carreaux qui proviennent du revers des prélèvements ensemble, pour les classer, les ranger et les inventorier. Dans notre équipe, nous sommes 11 conservatrices-restauratrices, et donc nous allons travailler dans trois ateliers. Dans le cadre de ce marché, on a souhaité conserver les plateaux de bois et les tasseaux sur lesquels sont conservés les pavements, afin d'éviter de nouvelles manipulations. De chaque côté, nous allons intégrer dans tous les creux des sacs de sable, afin de bien venir tout maintenir. Après, on va mettre une gaze-coton et un film de ouate en coton polyester. Et donc, ces plateaux, avec ces protections, vont être mises au sein de caisses-palettes, avec des rehausses, et donc on va avoir une dizaine de caisses-palettes qui vont partir en atelier. Il a fallu aussi gérer tout ce qui est transport, trouver des camionnettes, des camions pour transporter. Et après, nous, nos ateliers sont sécurisés pour les œuvres d'art. Cette année, on a deux tranches qui ont été entreprises, et qui correspondent à 47 mètres carrés. Et donc, nous, on prend toute cette zone-là, cette année. Ce pavement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il vient juste de sortir de fouille. Souvent, c'est vrai que moi, je travaille plutôt sur des pavements déjà restaurés. Et là, c'est vrai qu'on va vraiment avoir toutes les étapes jusqu'à la pause, et on espère une exposition finale, globale, de l'ensemble du pavement. Donc, une fois qu'on va les avoir à amener en atelier, on va donc commencer à les dépoussiérer. Donc, bien sûr, après avoir pris des prises de vues photographiques, on va pouvoir enfin les retourner et voir leurs décors. Parce que là, c'est vrai qu'on ne voit pas du tout les décors bicolores, et c'est un petit peu frustrant, donc on a hâte de commencer à travailler dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada